Bonjour à tous, je vais commencer. Je m'appelle Manon Granval, je suis doctorante en deuxième année en sciences de l'éducation à l'université de Haute-Alsace. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une partie de la recherche que je mène, donc déjà depuis deux ans, que j'ai intitulée Protection de l'enfance, recherche et intervention pour repenser les pratiques avec les familles. Alors au départ de ma recherche, moi je me suis interrogée sur les relations parents professionnelles qui étaient plutôt difficiles dans le système contraint qu'est la protection de l'enfance. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la recherche que je mène à partir de la place des parents dans les établissements de la protection de l'enfance en faisant un détour par le pouvoir d'agir et l'environnement capacitant pour la parentalité. Pour ensuite venir à pourquoi j'ai choisi la démarche de la recherche-intervention et comment elle se met en oeuvre concrètement dans ma recherche. Et quelques premiers résultats. Alors pour commencer, comme je vous le disais, je me suis questionnée en premier lieu sur la place des parents en situation contrainte et dans un établissement qui a un fonctionnement particulier et des normes particulières où le parent devra s'adapter aussi avec ses normes. Et déjà il y a un jugement normatif qui a été porté sur la famille et sur la manière dont le parent exerce sa parentalité. Donc un jugement normatif parfois sur la manière dont le parent va prendre soin ou éduquer son enfant. Et donc c'est sa manière d'agir qui est quelque part remise en question. Je me suis donc interrogée sur la capacité d'agir. Donc une définition de la capacité d'agir qui est la capacité d'un individu à poser des actes et des choix en fonction des ressources, opportunités et moyens dont il dispose avec la possibilité d'exprimer ce qu'il est. Donc cette capacité d'agir, elle est composée à la fois de déterminants internes et de déterminants externes. Donc moi, comme je m'inscris dans les sciences de l'éducation, je m'intéresse davantage aux déterminants externes et justement à ce que l'environnement des établissements de la protection de l'enfance va induire sur la capacité d'agir des parents. Donc je me suis intéressée en premier lieu à la théorie des capabilités qui a été développée déjà dans le domaine économique par le biais de Seine et qui a été repris par Martha Nussbaum. Excusez-moi. Et donc dans cette théorie, ça m'a fait réfléchir notamment à la liberté, mais aussi que la liberté peut être inégale entre les parents notamment. Donc pour vous donner un petit exemple, je vais voir un petit peu, ça ira mieux. Donc Seine, dans son ouvrage, il prenait l'exemple du droit de vote des femmes en Inde où il disait effectivement le droit de vote est institué, mais finalement si les élections ont lieu un jour où on doit travailler ou s'il n'y a qu'un seul parti politique, est-ce que finalement on a la possibilité effective de voter ? Donc il nous dit qu'on peut avoir le droit de voter, mais pas forcément la capabilité, puisqu'il va y avoir des déterminants externes qui vont influencer cette possibilité. Martha Nussbaum nous dit que les capabilités sont un ensemble de possibilités ou de libertés substantielles que les individus peuvent décider d'exercer ou non. Et donc rapporter à la parentalité, c'est déjà réfléchir en premier lieu si l'environnement qu'offrent les établissements de la protection de l'enfance, ils vont offrir ces possibilités. Et puis ensuite, dans un second temps, le parent choisira de s'en saisir ou non. Donc c'est pour ça que je me suis petit à petit intéressée à l'environnement capacitant. Parce que tout d'abord, il y a une différence, comme je disais tout à l'heure par rapport au droit de vote, une différence entre savoir être parent et être en mesure d'exercer sa parentalité, le droit de vote ou être en mesure de voter. Et donc, je me suis penchée sur cet environnement capacitant. Au-delà des simples possibilités d'action, c'est aussi comment finalement l'environnement, il va permettre de développer ce pouvoir d'agir. Comment, en d'autres termes, l'environnement va pouvoir être éducatif, mais aussi émancipateur pour les parents. Donc cette notion d'environnement capacitant, elle vient en premier lieu de l'ergonomie. Elle a été définie dans ce champ-là. Et dans un aspect, justement, développemental, c'est défini comme des environnements qui fournissent aux individus l'occasion de développer de nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences, d'élargir leurs possibilités d'action, leur degré de contrôle sur leurs tâches et leurs modes opératoires, c'est-à-dire leur autonomie. Donc finalement, penser l'environnement capacitant en protection de l'enfance, c'est aussi s'inscrire dans une démarche d'éducation familiale. Donc c'est ce qui fait l'objet de ma thèse. Donc ma recherche s'intitule « Conception d'un environnement capacitant pour la parentalité en protection de l'enfance » et je suis inscrite dans une démarche compréhensive où j'essaye de réfléchir à quelle place occupent les parents dans la protection de l'enfance, mais aussi quels sont les facteurs capacitants et à l'inverse incapacitants pour la parentalité dans les établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance. Et donc pour cela, j'ai mis en place trois outils méthodologiques. Déjà, j'étudie les dossiers des familles, donc les ordonnances du jugement, mais aussi plus largement les dossiers qui suivent l'enfant et sa famille pour essayer de voir déjà quelles sont les défaillances parentales évoquées. Alors, je vais y venir tout à l'heure sur quels établissements je travaille, mais est-ce que ces défaillances parentales, elles sont les mêmes d'un établissement à l'autre ? Et aussi, quelle est la place du parent dans ces dossiers ? C'est-à-dire, quels documents ils signent, quels documents leur sont remis, est-ce que leur avis est pris en compte, est-ce qu'il est fait mention de leur histoire de vie ? Je fais aussi des entretiens avec les parents pour connaître leurs sentiments vis-à-vis de leur place dans l'établissement et de leur sentiment de pouvoir agir et de pouvoir apprendre. Et ce dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui, je fais des entretiens collectifs, des travaux de groupe avec les équipes de professionnels de ces établissements pour déjà essayer de définir conjointement qu'est-ce que c'est un parent, simplement, et voir les représentations qu'il y a autour, qu'est-ce que peut-être le pouvoir d'agir du parent, et ensuite, quels sont les facteurs capacitants ou incapacitants dans leur établissement en particulier. Alors, quels sont ces établissements avec lesquels je travaille autour de l'environnement capacitant pour la parentalité ? Donc, en fait, ce sont cinq établissements qui font partie d'une même association. Et donc, je travaille avec ces établissements, ils accueillent tous des enfants qui ont moins de 6 ans. Donc, la Pompagnia, les enfants entre 0 et 3 ans, ils sont majoritairement placés sur décisions judiciaires. Donc, la MEX, maison d'enfants à caractère social. Les enfants, là, en tout cas, dans cet établissement entre 3 et 6 ans, ce qu'ils appellent une MEX ouverte où il y a davantage de placements séquentiels et des... 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 pardon... à EMO, action éducative en milieu ouvert. Voilà. Et un établissement un petit peu atypique qui est la maison d'accueil de jour de la petite enfance. Donc, ça, c'est un établissement qui a été mis en place par l'association en lien avec la protection maternelle et infantile où les parents sont repérés comme ayant des difficultés. Mais on va essayer de passer par un autre moyen que le placement et essayer de travailler avec eux par cet établissement, justement, un peu atypique qui a un petit peu l'air d'une crèche avec des... des ateliers parents-enfants. Et enfin, un centre maternel où, donc, ce sont des mères qui sont accueillies avec leurs jeunes enfants. Donc, pourquoi j'ai choisi la recherche-intervention et qu'est-ce que c'est déjà la recherche-intervention ? Donc, c'est une catégorie de la recherche-action. C'est une catégorie de la recherche-action. Et donc, la recherche-action, qu'est-ce que c'est ? C'est une recherche destinée à produire des connaissances pratiques à partir de la mise en relation de l'action et de la réflexion de la théorie, de la pratique sous le principe d'une participation d'ensemble. Donc, là, c'est une recherche, vraiment, où la collaboration est mise en avant entre eux, moi, chercheur, et eux, praticiens, pour essayer, justement, d'allier nos savoirs. Et la recherche-intervention, en plus de ça, elle a une dimension formative pour les professionnels. Et donc, elle est définie comme la production de savoirs et de concepts qui permettent de penser les trajectoires dans lesquelles un collectif pourrait s'engager. Donc, il n'y a pas seulement la dimension recherche-collaborative, il y a aussi l'après et qu'est-ce que ça peut produire. Et donc, pour pouvoir être dans cette démarche de recherche-intervention, il faut déjà qu'il y ait un intérêt commun entre le chercheur et les établissements pour une problématique. A savoir que nous, ça a commencé pour la place et l'engagement des parents dans l'institution, dans les institutions. Donc, la recherche, la démarche de recherche-intervention, elle, c'est la dynamique relationnelle entre chercheur et praticien qui va être productrice de connaissances. La recherche, elle est à la fois basée sur des savoirs communs et scientifiques où, finalement, le chercheur, il va être médiateur du vécu des professionnels. il théorise et modélise ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Donc, que les professionnels ont développé des savoirs expérientiels au fur et à mesure de leur pratique. Et c'est aussi pour pouvoir traduire des réalités, des vécus et des besoins effectifs pour que la recherche soit utile et que ce ne soit pas une énieuse qui soit dans un placard parce que, souvent, quand j'ai parlé avec des praticiens et moi-même, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, il y a une barrière entre la recherche et ce qu'on peut vivre sur le terrain. Donc, comment se passe concrètement pour que vous ayez une idée la recherche et l'intervention que je mène ? Donc, il y a quatre phases. J'en ai parlé tout à l'heure. Définir le parent. Voir qu'est-ce que peut être le pouvoir d'agir selon les professionnels pour un parent. Et donc, ça, ce sont des phases que je fais sous type de brainstorming. Alors, au départ, en fait, les professionnels, je les ai fait méditer plus personnellement sur la question qu'est-ce qu'un parent et qu'est-ce que peut être le pouvoir d'agir d'un parent pour ensuite qu'ils partagent en groupe et qu'ils débattent autour de ces questions-là. Et les deux phases suivantes, c'est quels sont les facteurs capacitants de leur établissement et quels sont les facteurs incapacitants de leur établissement. Et donc, cette phase-là, je l'ai fait sous forme de post-it. Donc, elle comporte quatre temps. Un premier temps où chaque professionnel de l'équipe va mettre individuellement un groupe de mots ou un mot qui va dire selon lui est-ce que c'est capacitant ou un... qu'est-ce qui est capacitant ou incapacitant dans la structure. Ensuite, on va expliciter à l'oral les mots ou groupes de mots qui sont écrits et voir si... et provoquer le débat pour voir si tout le monde est d'accord ou non par rapport aux mots qui ont été inscrits. Ensuite, je vais leur demander de faire une catégorisation. Donc, selon les cinq établissements, il y aura évidemment des catégorisations différentes. Et ensuite, là, vous pouvez le voir sur l'image, je vais leur redistribuer des post-its pour qu'une fois que la catégorisation a été faite, ils puissent rajouter des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé au préalable. Donc, au niveau de ces quatre phases, comment ça se joue la recherche-intervention ? Alors, pendant ces quatre phases, ça va être vraiment un travail en équipe des professionnels. Ensuite, moi, je vais réaliser une analyse. Donc, c'est des entretiens aussi que j'enregistre et que je vais retranscrire, que je vais analyser de par des logiciels et aussi via une analyse thématique. Et ensuite, cette analyse, je vais la refaire remonter aux équipes sous forme d'un compte rendu. Et à nouveau, les équipes vont interagir avec moi pour me dire « Ah ben non, ça, on a dit ça, mais on n'est peut-être pas d'accord » ou « ça, c'est peut-être mal dit ». Voilà, que ce ne soit pas mon analyse, mais justement que ce soit un aller-retour avec eux pour que finalement, il y ait une validation collective. Donc, finalement, après que le travail en groupe a été fait, il y a un compte rendu de ma part. Il y a ce qu'on appelle ensuite l'effet miroir. Donc, les professionnels qui vont se voir à travers ce compte rendu et qui vont modifier ou valider certains propos qu'ils ont dit. Ensuite, une validation collective. Et la dernière étape, ce sera la mise en commun des travaux. Donc, ces quatre phases, en fait, je les réalise avec le centre maternel, avec la MEX, avec la MEX ouvert, avec tous les établissements que je vous ai cités tout à l'heure. Et ensuite, on va mettre en commun les travaux pour essayer de voir justement est-ce qu'il y a des points convergents, divergents ou des points aveugles qui nous posent question. Alors, je sais bien que ce n'est pas lisible, mais c'est pour vous montrer juste vers quel type de schéma on arrive. c'était pour l'environnement capacitant. Et vous voyez que ça peut être différemment fourni selon les équipes. Donc là, il n'y a pas eu encore cet effet miroir parce que je ne l'ai pas encore redonné aux équipes professionnelles. Mais par exemple, pour la maison d'accueil de jour de la petite enfant, on voit qu'il y a deux catégorisations principales pour eux qui est le partenariat et les valeurs. Et c'est ce que je retrouve en analysant le discours aussi. Tandis que pour la MEX ouverte, il y a beaucoup plus de catégories. Alors, au niveau... Voilà, je n'ai pas encore terminé mes analyses, mais qu'est-ce qu'on peut voir qui ressort principalement déjà ? C'est que le développement du pouvoir d'agir des parents, il est lié au pouvoir d'agir des professionnels. Et c'est ce qu'on entend dans leur discours, que ça va être eux qui vont induire le pouvoir d'agir des parents, mais ils seront aussi dépendants des décisions judiciaires. Ils ne pourront pas... Ils ont un pouvoir d'agir eux-mêmes qui est limité. Et donc, ça, ça me pose des nouvelles questions pour ma recherche que je vais approfondir. c'est est-ce que finalement les représentations qu'ont les professionnels influencent la place qui est faite aux parents et aussi le sentiment des parents d'être acteurs. Donc, je vais aussi voir en fonction des définitions qui sont ressorties dans les différents groupes de travail et les comparer avec les entretiens que je vais effectuer avec les parents. Quels sont les points, donc, j'ai évoqué tout à l'heure de divergences, de convergences entre les différents établissements. et finalement, est-ce qu'il y aurait une organisation qui serait plus capacitante qu'une autre. Donc, pour conclure, je dirais que les entretiens de groupe, ça permet de faire émerger le débat, les accords et les désaccords au sein d'une même équipe et que la comparaison avec des pratiques différentes entre justement ces différents établissements qui font partie d'une même association mais finalement qui ne se connaissent peu va inviter à la comparaison, à la différenciation et aussi donc à l'innovation et qu'il y a une réciprocité éducatrice, donc j'emprunte le terme à Jean-Marie Labelle, entre chercheurs et praticiens sur les pratiques avec les familles. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada